La chronique des Bridgerton, numéro 6, Francesca, chapitre 15 « Je suis ravie de savoir que tu t'épanouis aux Indes, mais j'insiste pour que tu envisages de revenir à la maison. Tu nous manques à toutes, et tu as désormais des responsabilités qui ne peuvent être assumées depuis l'étranger. » Quatre mois après le départ de celui-ci pour les Indes, Francesca avait toujours possédé un certain talent pour le mensonge et elle était encore meilleure, songea Michael en lisant le mot qu'elle avait laissé pour Hélène et Jeannette, lorsqu'elle pouvait le faire par écrit, s'épargnant ainsi un face-à-face. « Une urgence la rappelait à Kilmartin », expliqua-t-elle avant de décrire une épidémie de fièvre éruptive parmi les moutons avec un luxe de détails qui forçait l'admiration. « Qu'elle ne s'inquiète pas », disait-elle, « elle serait bientôt de retour » et promettait de rapporter quelques pots de la merveilleuse confiture de framboise que leur confectionnait Cook et que personne à Londres ne réussissait aussi bien. Peu importait que Michael n'ait jamais entendu parler d'un mouton, ni d'ailleurs d'aucune autre animale, ayant contracté une fièvre éruptive. Tout semblait se mettre en place si parfaitement qu'il se demanda si Francesca n'était pas allée jusqu'à éloigner Jeannette et Hélène de la ville, le jour de son départ, dans le seul but de s'enfuir sans avoir à leur dire au revoir de vive voix. Car il s'agissait bel et bien d'une fuite. Impossible d'en douter. Michael ne croyait pas une seconde à cette prétendue urgence à Kilmartin. Si tel avait été le cas, Francesca se serait sentie tenue de l'en informer. Même si elle dirigeait la propriété depuis des années, il en demeurait le maître, et elle n'était pas du genre à ursuper sa position à présent qu'il était de retour. En outre, il l'avait embrassée, et, pire, il avait vu son expression après leur baiser. Si elle avait pu fuir jusqu'à l'autre bout de la terre, elle l'aurait fait. Jeannette et Hélène, qui pourtant n'avaient pas semblé s'émouvoir outre mesure de son départ, n'en finissaient pas de dire que sa compagnie leur manquait. Quant à Michael, qui s'était réfugié dans son bureau, il consacrait son temps à comparer les meilleures méthodes d'autoflagellation. Il l'avait embrassée, embrassée. Pas vraiment la meilleure conduite à tenir pour un homme qui tentait de dissimuler ses sentiments, songea-t-il, non sans ironie. Voilà six ans qu'il la connaissait. Six longues années qu'il feignait l'indifférence et jouait son rôle à la perfection. Six ans. Et il avait tout gâché par un simple baiser. Simple. Non. Rien n'était simple dans cette histoire. Comment était-il possible qu'un baiser dépasse ses rêves les plus fous? Car en six ans, il avait eu le temps d'imaginer les baisers les plus extraordinaires. Mais ceci, c'était plus. C'était mieux. C'était... C'était Francesca. Et cela changeait tout. On pouvait fantasmer sur une femme jour et nuit pendant six ans. Essayait de s'imaginer que cela serait de la voir dans ses bras sans jamais s'approcher de la réalité. À présent, c'était pire qu'avant. Oui, il l'avait embrassée. Oui, ça avait été le baiser le plus bouleversant de sa vie. Mais, oui, tout était déjà terminé. Et cela ne se reproduirait plus. Maintenant que Michael avait goûté à la perfection, il souffrait davantage encore. Car désormais, il savait exactement de quoi il était privé. Il prenait la mesure, avec une douloureuse lucidité, de ce qui ne sera jamais à lui. Plus rien ne serait pareil. Il ne serait plus ami. Francesca n'était pas femme à prendre des rapports intimes à la légère. Et comme elle détestait les situations embarrassantes, elle ferait tout pour éviter sa présence. Elle était tout de même partie en Écosse pour se débarrasser de lui. Une femme pouvait difficilement se montrer plus claire. Quant au billet qu'elle lui avait laissé, eh bien, il était nettement moins prolixe que celui qu'elle avait rédigé à l'intention d'Hélène et de Jeannette. « C'était une erreur. Pardonnez-moi. » De quoi diable croyait-elle devoir se faire partener ? Cela le dépassait. C'était lui qui l'avait embrassée. Même si elle était entrée dans sa chambre contre sa volonté, il connaissait assez les femmes pour savoir qu'elle ne l'avait pas fait dans l'espoir qui la tripote. Elle était inquiète parce qu'elle le croyait fâchée contre elle. Pour l'amour de Dieu. Certes, elle avait agi sans réfléchir, mais uniquement par affection pour lui et parce qu'elle estimait leur amitié. Et il avait gâché cela. Il ne savait toujours pas avec exactitude comment c'était arrivé. Il se souvenait de l'avoir regardé. Il était incapable de détourner les yeux. Cet instant demeurait gravé dans sa mémoire. Son peignoir de soire rose. Sa façon de tordre les mains tout en lui parlant. Ses cheveux détachés, ramenés sur l'une de ses épaules. Et ses yeux immenses, humides de l'âme contenue. Puis, elle s'était détournée. C'est alors que tout avait basculé. Il avait senti monter en lui quelque chose qu'il aurait été incapable d'identifier. Presque malgré lui, il avait traversé la pièce. Il s'était soudain retrouvé à quelques centimètres d'elle. Si près qu'il pouvait la toucher, la tirer à lui. Elle avait pivoté sur ses talons. Et il avait su qu'il était perdu. À ce stade, rien n'aurait pu l'arrêter. Il n'attendait plus la voix de la raison. La chape sous laquelle il avait étouffé son désir pendant tant d'années, s'était tout bonnement évaporée. Il lui fallait embrasser Francesca. Ça avait été aussi simple que cela. Il n'y avait eu ni choix, ni volonté personnelle. Peut-être, si elle avait dit non. Elle avait reculé et s'était enfuie. Mais elle n'avait rien fait de tout cela. Elle était restée là, pantelante, comme si elle l'attendait. Avait-elle espéré qu'il l'embrasserait ? Ou que, retrouvant ses esprits, il s'écarterait d'elle ? Peu importait, songea-t-il, enfroissant une feuille d'une main rageuse. Autour de son bureau, le plancher était jonché de boulettes de papier. Il était d'une humeur massacrante. Et les feuillets lui fournissaient un exutoire idéal. Il s'empara d'un carton ivoire et le parcourut du regard prêt à le déchirer. Il interrompit son geste. Il s'agissait d'une invitation à une réception qui avait lieu le soir même. Il avait probablement déjà répondu par l'affirmative. Il était presque certain que Francesca avait prévu de s'y rendre. L'hôtesse étant une de ses amies de longue date. Peut-être ferait-il mieux de se traîner jusqu'à sa chambre et de s'habiller pour la soirée. Peut-être ferait-il mieux de se mettre en quête d'une épouse. Cela ne guérirait probablement pas sa souffrance. Mais il le faudrait de toute façon. Tout à. Et cela vaudrait mieux pour le salut de son âme que de rester dans son bureau, en tête à tête avec un flacon de whisky. Il se leva en relisant l'invitation, puis poussa un soupir. Il n'avait aucune envie de passer la soirée au milieu d'une centaine de personnes qui allaient lui demander où était Francesca. Vu sa chance, les Bridgerton au grand complet assisteraient au bal. Les dames et les demoiselles Bridgerton qui, toutes, offraient une ressemblance diabolique avec Francesca. Même si, selon lui, aucune d'entre elles ne lui arrivait à la cheville. Ses sœurs étaient presque trop amicales, trop ouvertes, trop radieuses. Il leur manquait ce sens du mystère. C'était celle ironique qui illuminait le regard de Francesca. Non, il n'était pas disposé à passer la soirée en société. Si choisi fut-elle. Aussi, décida-t-il de régler ses problèmes comme il l'avait déjà fait tant de fois auparavant, en se trouvant une fille pour la nuit. Trois heures plus tard, Mickaël gravissait le perron de son club. Il était d'une humeur épouvantable. Il revenait de la belle maison. À vrai dire, il ne s'agissait de rien de plus qu'un bordel. Mais, en l'occurrence, celui-ci était élégant et discret. En outre, on était certain que toutes les pensionnaires étaient en bonne santé et qu'elle était là de leur plein gré. Mickaël l'avait fréquenté à l'occasion, à l'époque où il vivait à Londres. La plupart des hommes qu'il connaissait s'étaient rendus à la belle, comme ils l'appelaient, à un moment ou à un autre. Même John y était allé, avant son mariage avec Francesca. Mickaël avait été chaleureusement reçu par la patronne, qu'il avait accueilli comme le fils prodige. Il avait une réputation, lui avait-elle expliqué. On avait regretté son absence. Ces dames avaient toujours eu un faible pour lui et elles faisaient souvent remarquer qu'il était l'un des rares visiteurs à se soucier de leur plaisir. Pour quelques raisons inconnues, ces flatteries lui avaient laissé un goût amer. Ce soir, il ne se sentait pas l'étoffe d'un amant magnifique. Il était lasse de sa réputation de l'hubertin. Et peu lui importait de donner du plaisir à qui que ce soit. Tout ce qu'il voulait. C'était une femme capable de lui apporter un bienheureux oubli, ne serait-ce que pour quelques minutes. La patronne avait recoulé qu'elle avait la fille qu'il lui fallait, une nouvelle que tout le monde réclamait. Il allait l'adorer. Mickaël avait haussé les épaules et s'était laissé mener jusqu'à une beauté blonde, toute menue, qu'on lui avait assuré être la meilleure. Il avait tendu la main vers elle, puis suspendu son geste. Cette fille était trop blonde pour son goût. Il ne voulait pas d'une blonde. « Très bien, » lui avait-on répondu. Une ravissante prune avait aussitôt remplacé la blonde. « Trop exotique, » avait protesté Mickaël. Une rousse ? Encore pire. Elles avaient défilé dans la chambre, l'une après l'autre, en vain. Trop jeune. Trop vieille. Trop ronde. Trop mince. À la fin, il avait choisi une au hasard, résolu à fermer les yeux et à en en finir. Il avait tenu deux minutes. Lorsque la porte s'était refermée derrière lui, un dégoût teinté de panique l'avait envahi, puis il avait compris qu'il n'y arriverait plus. Il ne pouvait plus faire l'amour à une femme. C'était effrayant. Ce n'aurait pas été pire s'il avait saisi un couteau pour s'émasculer. Jusque-là, il avait pris du plaisir avec de nombreuses femmes afin d'en oublier une bien précise. Mais maintenant qu'il avait goûté à celle-ci, même le temps d'un trop bref baiser, cette émègue satisfaction lui était déniée. Aussi se rendait-il à son club, où il ne risquait pas de rencontrer la moindre représentante de l'agent féminine. Son but, bien entendu, était de chasser le fantôme de Francesca. Il espérait que l'alcool réussirait là-haut. Les charmantes pensionnaires de la belle maison avaient échoué. « Qu'est-le Martin ? » Michael leva les yeux. « Colin Bridgerton, bon Dieu ! » « Bridgerton ? » grommela-t-il en guise de salut. Colin Bridgerton était bien la dernière personne qu'il avait envie de voir ce soir. Même le spectre de Napoléon revenu lui enfoncer son épée entre les côtes lui aurait paru préférable. « Prenez un siège ! » proposa Colin en désignant le fauteuil en face du sien. Pas moyen de se dérober. Michael aurait pu raconter qu'il attendait quelqu'un, mais ce n'était pas une excuse pour refuser de s'asseoir en compagnie de Colin Bridgerton et de boire un verre avec lui dans l'intervalle. Aussi obtempéra-t-il en priant pour que Bridgerton ait une obligation qui requiert sa présence dans les, disons, trois minutes. Bridgerton s'empara de son verre, l'étudia d'un air circonspect, puis fit tourner plusieurs fois le liquide ambré avant d'en prendre une petite gorgée. « J'ai cru comprendre que Francesca était retournée en Écosse. » Michael encaissa d'un grognement. « Surprenant, non ? » reprit Bridgerton. « La saison ne fait que commencer. » « Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'elle avait en tête. » « Oh ! Vous ne pourriez pas ! » dit doucement Bridgerton. « Aucun homme censé n'oserait prétendre qu'il comprend la logique féminine. » Michael ne fit aucun commentaire. « Tout de même. Cela ne faisait que, voyons, une quinzaine de jours qu'elle était là. » « Un peu plus. » répondit-il. Francesca était rentrée à Londres le jour même de son arrivée. « Vous avez raison, bien sûr. » fit Colin. « Normal, n'est-ce pas ? » Michael lui décocha un regard aigu. « Où diable voulait-il en venir ? » « Eh bien ? » poursuivit Colin en haussant les épaules. « Je suppose qu'elle sera bientôt de retour. » « Après tout, ce n'est pas en Écosse qu'elle risque de trouver un mari. » « Ce qui est son projet pour le printemps, n'est-ce pas ? » Michael hocha brièvement la tête. De l'autre côté de la pièce, il avisa une table libre, merveilleusement. Irrésistiblement libre. « Nous ne sommes pas d'humeur très bavarde, ce soir, on dirait. » observa Bridgerton, l'arrachant ses pensées, lesquelles, pour une fois, étaient des plus sages. « Non, » répondit Michael, qui n'appréciait pas ce « nous » condescendant. « Nous ne sommes pas très bavards. » Bridgerton rit tout bas, puis acheva son verre. « Je voulais juste vous tester, » admit-il en s'adossant à son siège. « Histoire de savoir si je m'étais spontanément divisé en deux personnalités distinctes. » riposta Michael, d'un ton rug. « Non, bien sûr que non. » protesta Bridgerton avec un sourire trop large pour être honnête. « Cela me paraît évident. Je testais simplement votre humeur. » Michael arqua un sourcil au temps. « Et vous la trouvez ? » « Comme d'habitude, dans l'ensemble. » répondit l'autre, imperturbable. Comme on leur apportait leur verre, Michael se contenta de darder sur lui un regard noir. « Au bonheur ! » déclara Colleen Bridgerton en levant son verre. « Je vais l'étrangler, » décida Michael. « Je vais tendre les mains d'ici de sa table et les refermer autour de son cou jusqu'à ce que ses experts en yeux verts lui sortent de la tête. » « Pas de toast au bonheur ? » s'étonna Bridgerton. Michael émit un vague grommellement et vida son verre d'un trait. « Que buvez-vous ? » s'enquit Bridgerton sur le ton de la conversation. « Ça doit être sacrément bon. » Michael reprima une folle envie de lui fracasser le crâne avec son verre vide. « Tant pis ! » reprit l'autre en soupirant. « Je boirai à mon propre bonheur. » Il avala une gorgée, s'adossa à son siège et porta de nouveau son verre à ses lèvres. Michael jetta un coup d'œil à l'horloge. « N'est-ce pas une bonne chose que je n'ai rien de spécial à faire ce soir ? » lâcha Bridgerton. Michael posa pruyamment son verre sur la table. « Y a-t-il une raison à tout ceci ? » s'enquit-il. L'espace d'un instant, Colin, qui était capable de se montrer intarissable sur n'importe quel sujet, demeura muet. Puis, alors que, renonçant à fin de la politesse, Michael s'apprêtait à se lever et s'en aller. Il demanda « Avez-vous pris une décision ? » Michael se figea. « À quel sujet ? » L'autre lui décocha un sourire si condescendant que Michael eut envie de le rouer de coups. « Au sujet de Francesca. » « Bien entendu. » « Venons-nous pas de dire qu'elle était partie pour l'Écosse ? » répliqua prudemment Michael. Colin esquissa un geste évasif. « Ce n'est pas le bout du monde. » « Ce n'est pas non plus la porte à côté. » soupira Colin. « Je continue de croire que vous devriez... » Bridgerton s'interrompit de manière forte et libérée. « Enfin, vous savez ce que je pense. » Colin arca les sourcils. « C'est drôle. » murmura-t-il. « J'entends cela à longueur de journée. » « En général, de la part de mes sœurs. » Le pas de côté que venait d'effectuer Bridgerton était exactement le genre de manœuvre qu'il n'hésitait pas à employer lui-même. C'était sans doute pour cette raison que son point venait de se crisper. Rien n'était plus irritant que le reflet de son propre comportement chez les autres. Et le visage arrogant de Colin Bridgerton était si près du dit point. « Un autre whisky ? » proposa ce dernier. La vision d'un superbe œil au beurre noir disparut de l'esprit de Mickaël. Celui-ci aurait volontiers noyé son désespoir dans l'alcool, mais pas en compagnie de Colin Bridgerton. Aussi, se contenta-t-il d'un simple non avant de repousser son fauteuil. « Vous êtes bien conscient, qu'il m'art a, déclara Bridgerton d'une voix si douce qu'elle en était glaçante, que rien ne vous interdit de l'épouser. Rien du tout, sauf bien sûr, ajouta-t-il, comme après réflexion. Les raisons que vous vous inventez. » Il sembla à Mickaël que quelque chose se déchirait dans sa poitrine, son cœur, probablement, mais la sensation lui était désormais si familière que c'était un miracle qu'il aperçoive encore. Et ce maudit Bridgerton aux yeux trop perçants qui ne voulait pas se taire. « Si vous ne souhaitez pas l'épouser, » poursuivit-il d'un ton pensif, « alors n'en faites rien. En revanche, si... » « Elle pourrait refuser. » s'entendit répondre Mickaël. Sa voix était si rauque, si hachée qu'il l'a reconnue à peine. Bonté divine. Il avait sauté sur la table en clairement son amour pour Francesca. Il n'aurait pas été plus clair. Colin inclina perceptiblement la tête de côté, juste assez pour montrer qu'il avait reçu le message. Il murmura. « Elle pourrait, en effet. » « En fait, elle le fera probablement. » « Les femmes disent souvent non la première fois qu'on leur demande leur main. » « De combien de propositions de mariage êtes-vous l'auteur ? » Un lent sourire fleurit sur les lèvres de Colin. « Une seule fois. » « À vrai dire. » « Pas plus tard que cet après-midi. » Mais c'était la seule chose, vraiment la seule, qu'il aurait pu dire pour dissiper le flot d'émotions qui agitaient Mickaël. « Je vous demande pardon ? » fit ce dernier, bouche bée. Cet homme était tout de même Colin Bridgerton, le plus âgé des frères Bridgerton encore célibataire. Celui qui avait quasiment fait profession d'éviter le mariage. « En effet. » dit Bridgerton d'un ton égal. « J'ai pensé qu'il était temps, mais je suppose que l'honnêteté est de mise entre nous. Aussi dois-je reconnaître qu'elle ne m'a pas obligée à lui poser deux fois la question. Cela peut vous rassurer. Cependant, sachez qu'il m'a fallu plusieurs minutes pour lui arracher un « oui. » Mickaël le fixa, incrédule. Sa première réaction à ma demande, admis Colin, a été de tomber sur le trottoir. La surprise, je suppose. Mickaël faillit regarder autour de lui, histoire de s'assurer que l'on n'avait pas monté une farce à son insu. « Elle va bien ? » s'enquit-il. « Oh, très bien ! » répondit Colin. Mickaël se racla à la gorge. « Puis-je vous demander l'identité de l'heureuse élue ? » « Penelope Farrington. » « Celle qui ne dit jamais rien ? » faillit s'écrier Mickaël. « C'était bien le couple plus inattendu que l'on puisse imaginer. » « Eh bien, vous avez l'air vraiment étonnée. » commenta Colin. Heureusement, avec bonne humeur. « J'ignorais que vous souhaitez vous établir. » improvisa Mickaël. « Moi aussi ? » répondit l'autre en souriant. « Tout cela est assez mystérieux. » Mickaël voulut le féliciter, mais s'entendit demander à la place. « Quelqu'un a prévenu Francesca ? » « La nouvelle ne date que de cet après-midi. » lui rappela Bridgerton. Un peu déconcertée. « Elle voudra en être informée. » « Ah, je n'en doute pas. Je l'ai assez tourmentée autrefois. Je parie qu'elle se fera une joie de profiter de mon mariage pour me soumettre à je ne sais quelle vengeance. » « Il faut que quelqu'un lui dise. » insista Mickaël, ignorant le récit des souvenirs d'enfance que Colin avait entrepris de déroulé. Avec un soupir insouciant, ce dernier déclara. « Enfin, je suppose que ma mère lui écrira un mot. » « Votre mère sera très occupée. » « Ce ne sera pas une priorité pour elle. » « C'est possible. » Mickaël fronça les sourcils. « Il faudrait vraiment que quelqu'un lui annonce la nouvelle. » « Certes. » encaissa Colin avec un sourire. « J'irai bien moi-même. Cela fait une éternité que je ne suis pas allée en Écosse. » « Mais je risque d'être un peu occupée ici, à Londres, avec les préparatifs du mariage, car c'est bien de mon mariage que nous sommes en train de discuter, n'est-ce pas ? » Mickaël lui décocha un regard agacé. Il détestait l'idée que Bridgerton s'imagine qu'il essayait de le manipuler. Mais il ne voyait pas comment le convaincre qu'il se trompait, sans reconnaître qu'il brûlait de partir en Écosse retrouver Francesca. « Dans ce cas, il faut le faire savoir à Francesca au plus vite. » Bridgerton lui adressa un lent sourire. « Oui, en effet. » Mickaël le froudroya du regard en réponse. « Vous n'aurez pas besoin de l'épouser une fois là-bas. » reprit Colin. « Juste informer de l'imminence de mon mariage. » Mickaël fut de nouveau pris d'une envie d'étrangler son interlocuteur et la perspective lui parut encore plus tentante qu'auparavant. « À plus tard. » lança Bridgerton tandis que Mickaël se dirigeait vers la sortie. « Peut-être dans un mois ou deux. » Manifestement, il ne s'attendait pas à revoir Mickaël à Londres avant un certain temps. Mickaël ravala un juron mais n'essaya même pas de le contredire. Il se pourrait qu'il se déteste pour cela. mais à présent qu'il disposait d'un prétexte pour aller retrouver Francesca. Il ne pouvait résister à l'envie de faire le voyage. La question était de savoir s'il serait capable de lui résister à elle et, plus important, s'il souhaitait seulement. Quelques jours plus tard, Mickaël se tenait sur le perron de Kilmartin, la maison de son enfance. cela faisait des années qu'il n'était pas revenu. Plus de quatre ans, pour être exact. Il ne put s'empêcher d'avoir la gorge nouée à la pensée que tout ceci, la demeure, les terres, l'héritage étaient à lui. D'une certaine façon, il n'en avait pas encore pris conscience, sinon de façon purement intellectuelle. Le printemps semblait se faire attendre dans les comtés proches de la frontière écossaise. Et même si l'air n'était plus glacial, il demeurait suffisamment frais pour que Mickaël frotte l'une contre l'autre ses mains gantées. Le ciel était brumeux et gris, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui lui rappelait que son foyer était ici, et non à Londres ou au Sinde. Au demeurant, ce sentiment d'appartenance ne lui était que de peu de réconfort en regard de ce qu'il attendait, à savoir affronter Francesca. Il avait répété la scène un bon millier de fois depuis sa conversation avec Colin Bridgerton à Londres. Ce qu'il dirait à Francesca, comment il plaiderait sa cause, il pensait avoir trouvé la solution, car pour être capable de la convaincre, il avait d'abord dû se convaincre lui-même. Il allait l'épouser. Il fallait, bien sûr, qu'il aperçoit d'accepter. Il ne pouvait certes pas la forcer. Elle opposerait probablement d'innombrables arguments à cette folie, mais à la fin, il emporterait son adhésion. Il se marierait. Le mariage, c'était l'unique rêve qu'il ne s'était jamais autorisé à envisager. Et plus il y réfléchissait, plus cela lui semblait aller de soi. L'important n'était pas qu'il aimait Francesca, qu'il l'aimait depuis des années. Elle n'avait pas besoin de savoir cela. Le lui avouer ne ferait que la mettre mal à l'aise et lui-même se sentirait ridicule. Mais s'il parvenait à lui présenter l'affaire en termes pratiques, à lui démontrer en quoi il était logique qu'il se marie, il était sûr de la gagner à son idée. Francesca pouvait ne pas comprendre des sentiments qu'elle ne partageait pas, mais c'était une femme de bon sens. Elle comprendrait ses raisons. À présent qu'il avait finalement accepté l'idée de vivre avec elle, il ne se voyait pas y renoncer. Il fallait qu'il fasse en sorte que cela devienne réalité. Il n'aurait sans doute pas tout d'elle, son cœur. Il le savait. Il ne lui appartiendrait jamais. Mais il aurait presque tout. Et cela serait suffisant. Ce serait assurément plus que ce qu'il avait à présent. Et même la moitié de Francesca. Eh bien, ce sera le paradis sur Terre. N'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio-Canada